Bonjour, c'est Léa de Podcast Science, une émission qui existe pour vous et surtout grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit de filer sur patreon.com slash podcast science et de nous faire un petit don. Ou même un tout petit, pour même pas le prix d'une pinte de bière chaque mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bon épisode ! Si je vous dis pour annoncer l'émission de ce soir Superterre, Mini-Neptune, ou coronographie et accrétion de poussière, j'imagine que soit vous brillez de plaisir à l'idée d'entendre parler d'un sujet qui vous passionne, ou bien vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend, et je vous invite à rester avec nous car le sujet est passionnant, mystérieux, complexe et beau. Il risque d'ailleurs de déclencher chez vous une nouvelle passion, d'autant que c'est notre expert intergalactique, Johan, qui vient nous émerveiller pour nous parler de son sujet de prédilection, la naissance de notre système solaire. Nous sommes le mercredi 25 octobre de l'an 2019, vous êtes dans le podcast science, bienvenue dans l'émission 384. Alors ce soir, c'est moi, Irène, qui ai le grand plaisir de vous présenter cette émission, et nous commençons avec notre tour de table, avec Pascal, dans le nord-est de la France, et qui, comme d'habitude, assure la technique. Salut tout le monde ! Nous avons ensuite Tupé depuis Barcelone. Salut ! Et bien sûr, Johan, qui est là pour nous ce soir, et qui nous parle depuis la Californie. Bonsoir ! Alors n'attendons pas des années pour venir apaiser notre curiosité, plongeons-nous tout de suite dans ce voyage patio-temporel. Voici Johan pour vous transporter. C'est à toi, Johan. Merci, Irène. Et donc ce soir, je vais vous parler de la naissance des planètes, et donc pas seulement celle du système solaire, parce que je vous rappelle, on a déjà fait plusieurs dossiers qui parlaient des exoplanètes, mais à ce jour, on a environ 4000 exoplanètes. Donc ce sont des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Et donc, à partir de ça, on peut déjà commencer à dire des choses intéressantes sur est-ce que notre système solaire est unique ? Parce qu'il y a derrière cette question des questions un peu plus larges. Est-ce que notre système est particulièrement adapté à la vie ? Est-ce que tous les systèmes ressemblent aux nôtres ? Des trucs aussi, est-ce que les planètes sont des objets fréquents dans l'univers ? Est-ce que si on regarde une étoile au hasard dans le ciel, elle a une grosse chance d'avoir une planète ou pas ? Comment est-ce qu'il s'est formé pour obtenir ce que l'on a actuellement ? Et donc, c'est vers ces questions-là qu'on va aller vers la fin du dossier. Et pour être tout à fait honnête, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Et donc, je suis assez relativement spécialiste, c'est-à-dire que mon domaine de spécialité est un peu connexe. Mais en fait, c'est un sujet, je n'ai pas l'habitude de faire ça, c'est beaucoup d'actualité. Je vais vous présenter des résultats de recherche qui ont pour la plupart moins de cinq ans. Et donc, il y a beaucoup d'inconnus, voire même pour le moment, il y a des choses qu'on ne sait pas comment c'est arrivé, des apparentes impossibilités. Donc, je vais parler à la fin. Et donc, pour le dire simplement pour le moment, on n'a pas de mécanisme actuellement qui explique notre système solaire qui fasse consensus. Et je vais essayer de rester prudent, donc essayer d'ouvrir les questions pour que cet épisode soit toujours valable dans cinq ans, ce qui sera un tour de force. Enfin, j'espère que ça sera valable. Donc, de dire les choses qu'on sait absolument sûr et de proposer et de faire attention à ceux où on l'est moins. Voilà. Et donc, je dis bonjour à l'auditeur du futur qui nous écoute donc en 2024 et qui nous envoie un petit mot pour nous dire si c'était absolument horrible ou si ça allait. Voilà. Et donc, bienvenue auditeur du 2024 pour la saison 15. Et donc, je vais avoir une démarche un peu particulière pour cet épisode. Je vais commencer par un historique pour comprendre un peu comment on est arrivé à l'état de notre connaissance. Je vais faire une première partie sur ce que l'on sait de sûr. Et puis, une seconde partie sur ce que l'on ne sait pas vraiment encore et quels sont les problèmes avec ce qu'on ne sait pas. Quels sont les endroits où vraiment, il y a des gros trous encore ? Voilà. Donc, commençons par l'historique. Donc, l'historique, c'est assez ancien parce qu'au final, ça fait très longtemps qu'on sait qu'il y a des planètes dans le système solaire. Donc, en fait, depuis qu'il y a de la physique, on a essayé de savoir comment ça se passait. Et en fait, en première approximation, on n'a pas besoin d'avoir attendu la physique du XXe siècle. Ce n'est pas de la relativité. Il n'y a pas vraiment besoin de relativité générale. Avec les lois de Newton, on s'en tire. Il n'y a pas besoin de physique quantique. Donc, en gros, c'est des lois loutoniennes avec de la thermodynamique, un peu d'électromagnétisme, j'en parlerai. Donc, ce n'est pas forcément des trucs hyper compliqués. Ce qui fait la complexité du machin, c'est que ce sont des systèmes extrêmement complexes. Et comme je vais y venir à la fin, pour vous expliquer un peu la complexité du problème. Donc, parmi les chercheurs qui ont cherché sur les choses et qui ont proposé des modèles de formation du système solaire et qui se sont plantés, on peut très rapidement citer Lagrange. D'ailleurs, assez anecdotiquement, Emmanuel Kant, le philosophe, je ne savais pas, mais a fait de l'astronomie pendant un moment. Et donc, voilà ce que j'ai appris à l'occasion. Donc, il a proposé un modèle aussi de formation du système solaire, qui était faux lui aussi, mais voilà. Du coup, j'ai tiré ma quote d'Emmanuel Kant ce soir. Voilà. Et puis, au fur et à mesure qu'on apprend en physique et qu'on comprend un peu mieux le système solaire, les modèles évoluent. Et on arrive en fait vers la fin mi-20e siècle, fin du 20e siècle, avec une théorie assez solide qui a été développée par Safronov, qui est un astrophysicien russe, qui a d'abord publié en russe et qui a été seulement traduit en anglais au début des années 70. Donc, ça a été un peu découvert. Et qui est à peu près le socle de ce qu'on sait sur la théorie du système solaire. et qui est basé sur l'accrétion. Donc, l'accrétion de planètes, c'est-à-dire qu'au début, on a plein de petits grains de poussière et puis les petits grains de poussière vont se former ensemble pour faire des plus gros grains de poussière, des cailloux. Puis, ils vont se former ensemble pour faire des astéroïdes. Puis, ils vont se former ensemble pour faire des planétésimaux, qui sont des trucs de la taille d'environ 10 kilomètres. Puis, des mini-planètes. et à chaque fois, en fait, par des grains qui grossissent et grossissent en accrétant la matière autour d'elle. Donc, ça, c'est à peu près ce qu'on sait aujourd'hui. Ce dont on pense que c'est à peu près sûr. Et donc, qui forment la base de notre théorie des formations du système solaire. Cependant, pendant toutes ces années, en fait, on n'a pas de... En fait, théorie de formation planétaire et théorie de formation du système solaire, c'est exactement pareil. Parce que pendant tout ce moment-là, on ne sait pas s'il y a d'autres exoplanètes, en fait. Enfin, s'il y a d'autres planètes que celles du système solaire. Donc, c'est... Ça ne veut pas dire que c'est faux ou inutile, mais c'est comme si vous faites une théorie avec... Vous faites de la biologie avec un seul humain, quoi. Vous ne savez pas si ce que vous voyez est spécifique à cette personne-là ou si vous pouvez en faire des lois générales sur toutes les étoiles de l'univers. Voilà. Donc, je rappelle rapidement la structure de notre système solaire à nous. Et donc... Alors, j'ai une image que je vais mettre dans la chat-room, mais normalement, c'est des choses qui sont assez... assez connues, mais je la rappelle assez rapidement. Donc, il y a quatre planètes rocheuses. Donc, ce que je définis par une planète rocheuse, c'est une très grosse boule de roche et seulement un petit peu de gaz autour, qu'on appelle l'atmosphère. Donc, c'est quatre planètes qui sont de masse égale ou inférieure à la masse de la Terre, avec donc 5% de la masse de la Terre pour Mercure, 10% pour Mars et 80% pour Vénus. Et 100% de la masse de la Terre pour la Terre, forcément. Enfin, une masse terrestre pour la Terre. Voilà. Ensuite, on a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter qui contient beaucoup moins de matière à cet endroit-là. Donc, 4% de la masse de la Lune, ce qui n'est pas énorme pour toute la ceinture d'astéroïdes. Et à cet endroit-là, on a des cailloux plus ou moins gros, mais avec Cérès, par exemple, qui est une planète naine. Cérès, donc, qui est un caillou qui fait 1,2% de la masse de la Lune. Donc, ce n'est pas du tout énorme. Mais bon, voilà, il y a des cailloux quand même qui sont... Excuse-moi, je peux t'interrompre, mais tu dis Cérès, c'est 1,2% de la Lune, mais ça, c'est les plus gros, alors ? Sinon, les plus petits... Oui. Les plus petits, ça va jusqu'au... En fait, c'est dans ces ceintures-là, je vais y revenir juste après, c'est des débris, en fait. Et donc, les plus petits, ça va jusqu'au micron, en fait. Donc, il y a de là. Ça va de la poussière. Et le plus gros dans cette ceinture-là, c'est Cérès, qui fait 1,2% de la masse de la Lune. Voilà. D'accord. Donc, ce n'est pas des très gros objets. Voilà. Donc, après, au-delà, on a les planètes gazeuses avec Jupiter. Et là, donc, les planètes gazeuses sont, elles, toutes beaucoup plus grosses que la Terre. Donc, on commence par Jupiter avec 300 masses terrestres. Ensuite, Saturne avec 95 masses terrestres. Uranus avec 14 masses terrestres. Et Neptune avec 17 masses terrestres. Voilà. Et là, donc, ce que j'appelle planète gazeuse, c'est le contraire. C'est un petit cœur solide avec une énorme atmosphère de gaz. Voilà. Et après, au-delà, on a encore une ceinture d'astéroïdes, enfin, de débris, qui s'appelle la ceinture de Kuiper et qui contient, donc là, on n'est pas totalement sûr parce qu'on n'a pas tout trouvé, mais on pense entre un dixième et un quart de la masse de la Terre. Donc, beaucoup plus importante en masse que la ceinture qu'on avait au-delà de la ceinture qu'on avait entre Jupiter et Mars. Voilà. Et la plus grosse, là, de ces planètes naines, donc, il y a aussi des planètes naines là-dedans. Il y en a quatre, je crois, bref, trois ou quatre, dont Pluton, qui est la plus connue et qui fait 18% de la masse de la Lune. Donc, voilà. Et là aussi, voilà. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça des ceintures de débris ? Donc, les ceintures de débris, en fait, c'est ça qui sont un peu ma spécialité. Moi, ce que je cherche à observer, c'est des ceintures de débris dans d'autres systèmes. Et pourquoi on appelle ça des ceintures de débris ? Parce qu'en fait, c'est ce qui reste après que la formation du système solaire soit arrivée. c'est en fait, c'est les choses, les rebuts de cette formation. C'est quand il ne reste plus assez de masse pour vraiment former des planètes. Donc, c'est des cailloux plus ou moins gros qui passent leur temps à se taper entre eux et à se désintégrer et à faire des cailloux de plus en plus petits. Puis après, ils se réacrètent, ils font un gros caillou puis ils se retapent entre eux et puis ils redescendent. Donc, c'est de la poussière qui n'est pas originale. C'est de la poussière qui est... Ce n'est pas comme les comètes, par exemple. C'est de la poussière qui est assez... Qui est de la poussière de seconde génération et qui, en gros, a manqué le coche de la formation planétaire. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça des ceintures de débris. Voilà. Et donc, ça va du micron jusqu'à des choses qui sont beaucoup plus petites que la Lune. Voilà. Et donc, jusqu'en 1995, c'est la première détection d'une exoplanète autour d'une étoile de type solaire. On a des théories qui expliquent plus ou moins bien ça mais on n'a pas le choix. En fait, on pense que notre système solaire... On imagine la théorie de formation solaire comme expliquant ça et on prend nos systèmes solaires comme une généralité. Parce qu'on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas d'autres systèmes pour comparer. Et donc, petite planète rocheuse près de l'étoile, grosse planète gazeuse loin de l'étoile et les lébri qui restent autour. Et voilà. Donc maintenant, on est 25 ans après la découverte de la première exoplanète donc en 1995 par Maillor et Kéloz et on a 4000 exoplanètes à ce jour. Et donc, on peut commencer à dire des choses pas trop idiotes statistiquement. Bon, 4000, ce n'est pas non plus énorme. Et puis en plus, on a des gros biais de détection dont je vais revenir après. Les techniques nous permettent d'observer certaines choses mieux que d'autres et donc du coup, il y a des endroits où on ne sait pas vraiment. Mais donc, je vais dire quelque chose que je suis à peu près sûr et je vais le détailler après en détail. Donc, ce qu'on sait maintenant à partir de ces 4000 exoplanètes, c'est qu'environ la moitié des étoiles de type solaire ont au moins une planète de rayon 1 à 4 fois le rayon terrestre qui orbitent environ à l'orbite de Mercure ou moins. Donc, quand je dis ça, ça veut dire environ 100 jours ou moins de son étoile qui font le tour environ 100 jours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Première partie de la phrase, c'est environ la moitié des étoiles de type solaire ont une planète. Juste si on s'arrête là, ça veut dire que oui, les planètes sont fréquentes. Ça se trouve plus en nom, mais au moins la moitié des planètes de type solaire ont une planète. Donc, en fait, les planètes sont extrêmement fréquentes dans le système solaire. On n'est pas du tout une exception pour ça. On sait que les planètes se forment et qu'elles se forment souvent. Ce n'est pas du tout un truc qui est anecdotique. Donc ensuite, une planète de rayon 1 à 4 fois le rayon terrestre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que est-ce que c'est des planètes qui sont comme la Terre, ce qu'on va appeler des super-terres, donc des grosses terres, ou est-ce que c'est des planètes qui sont comme des géantes gazeuses, mais des petites géantes gazeuses, ce qu'on va appeler des mini-Neptunes. Parce que 4 fois le rayon terrestre, c'est Neptune. Donc on sait qu'à 4 fois le rayon terrestre, c'est plutôt une géante gazeuse. Si on a une fois le rayon terrestre, on est sans doute des choses qui ressemblent à la Terre. Et où se fait la limite entre les deux ? En fait, il y a un article qui est sorti en 2015, je trouve que le titre est absolument fantastique, c'est à partir d'études sur la densité de toutes les planètes découvertes en fonction de leurs rayons, elle a déduit, une jeune astrophysicienne qui s'appelle Leslie Rogers, qui a déduit que la plupart des planètes de rayons 1.6 rayons terrestres sont gazeuses. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous d'un point 6 rayons terrestres, c'est plutôt rocheux avec une grosse couche d'atmosphère, et au-delà d'un point 6, c'est plutôt gazeux, c'est-à-dire que c'est une petite planète avec une grosse couche d'atmosphère. Donc, la séparation se fait environ 1.6, même si en pratique, c'est continu, il doit y avoir des planètes qui ont à peu près exactement autant de masse que de roches, que de gaz, et voilà. Mais donc, c'est environ 1.6. Et donc, c'est ce range qu'on appelle des super-terres aux mini-Neptunes, et ça, c'est des choses qui n'existent pas du tout dans notre système solaire. Donc, on n'a pas de super-terres, on n'a pas de mini-Neptunes, on a, nous, des choses qui vont d'un, ça va de un rayon terrestre à quatre rayons terrestres et il n'y a rien de milieu. Or, il se trouve que c'est apparemment les planètes les plus fréquentes que celles qu'on observe autour. Et là où c'est particulièrement intéressant aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve beaucoup, beaucoup de planètes à des orbites égales ou inférieures à celles de Mercure. Donc, Mercure, c'est la plus proche du système solaire. Nous, on a un qui est vraiment une toute petite planète tout près. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a des planètes, la plupart des systèmes ont des planètes beaucoup plus grosses qui tournent très proche de leur étoile. Et ça, et donc, tout ça, les super-terres, les mini-Neptunes, les planètes qui sont grosses comme ça et qui sont proches de leur étoile, ça, on n'en a pas dans notre système solaire. Et donc, ça, c'est un des premiers trucs où on peut dire que notre système n'est pas forcément ultra-typique. Il nous manque ces choses-là qui sont assez fréquentes. Donc, des planètes de masse intermédiaire et surtout des planètes très proches du Soleil à l'intérieur de l'orbite de Neptune. Voilà. Et donc, les dernières études que j'ai regardées concluent que notre système n'est pas non plus ultra-atypique, mais que ce n'est pas non plus excessivement rare. Donc, cette dernière affirmation, donc là, c'est apprendre un peu avec des pincettes parce que c'est facile de dire ce que l'on voit, mais il y a aussi des choses qu'on ne voit pas. Et donc, ça biaise un peu notre système. La plupart des méthodes de détection sont plutôt sensibles à ces grosses planètes proches de leur étoile. Et donc, c'est les systèmes qu'on a découverts en premier. Et donc, en fait, il est tout à fait possible que, par exemple, un truc comme Jupiter, qui est une énorme planète mais qui est loin de son étoile, ça, c'est des trucs qui sont pour le moment assez difficiles à voir avec nos méthodes actuelles. Et donc, en fait, il se pourrait que ce genre de planète soit absolument unique et donc que notre système soit très unique dans ce sens-là. Donc, on sait qu'il est un petit peu anormal mais pas trop anormal pour ce qui se passe proche de l'étoile. Pour ce qui se passe loin de l'étoile, on n'en sait rien encore. Et donc, on pense qu'il n'est pas excessivement rare mais ça, c'est les réponses qui devraient arriver au fur et à mesure que les techniques s'améliorent. On voit les choses que les techniques de détection s'améliorent. On va avoir des systèmes de plus en plus dans leur totalité et pas seulement les grosses planètes proches. On va avoir des grosses planètes loin, on va avoir des petites planètes loin, etc. Maintenant, je vais passer au modèle de formation des planètes pour essayer d'expliquer non seulement ce qu'on a dans notre système solaire et ce qu'on a dans les autres systèmes stellaires planétaires et pourquoi c'est surprenant. Au début, de quoi on part quand on part de la formation planétaire ? Au début, on n'a rien. On a des grands nuages de gaz interstellaires. Si vous voulez une photo absolument fantastique de ce que c'est, vous pouvez soit taper gaz moléculaire Hubble dans un moteur de recherche ou alors pilier de la création qui est ce qu'on appelle des pognières d'étoiles. Et donc, c'est ces immenses nuages. C'est du gaz interstellaire, c'est du gaz avec de la poussière, très peu de poussière, beaucoup de gaz, avec beaucoup d'hélium et d'hydrogène qui forment la majorité de la matière dans l'univers et puis des molécules un peu plus complexes. Et donc, ce nuage vit sa vie de nuage pendant très longtemps et puis, à un moment, il y a une instabilité qui arrive, par exemple, qui pourrait peut-être être due, par exemple, à une étoile qui explose pas très très loin, une supernovée. Bon, ça, ce n'est pas encore tout à fait clair, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a, quel que soit le mécanisme, il y a un moment où, en fait, on va avoir une surdensité dans ce nuage et donc, il va y avoir un endroit qui est un peu plus dense et il suffit qu'on passe une certaine limite, en fait, de ce nuage pour que, du coup, les molécules commencent à s'écraser les unes sur les autres, donc ce qu'on appelle un effondrement gravitationnel. c'est-à-dire que le nuage va s'écrouler sous sa propre masse et va commencer à descendre, à diminuer en poids. Et là, c'est absolument, c'est ce qui est absolument fantastique quand même avec ce processus, c'est que ça va aller très très vite. À partir du moment où le nuage commence à s'écrouler, en un million d'années, on a une étoile et en 5 millions d'années, le système est formé. Et environ 5 millions d'années, on sait que les Jupiters sont formés. Je vais y revenir à pourquoi exactement on sait ça, mais ça, on sait que c'est assez fantastique parce que c'est extrêmement court. Donc, je vois une question d'Irene qui me dit pourquoi est-ce que je dis pouponnière. c'est parce que c'est un mot, ce n'est pas un mot qu'on utilise nous en tant qu'astrophysicien, c'est un mot qui a été dans le grand public, mais c'est en gros là où les étoiles naissent. Donc, ces grands nuages de poussière, c'est-à-dire que les parties de ce nuage de poussière vont s'écrouler et créer des nuages et créer des étoiles. Donc, 5 millions d'années pour vous donner une échelle. Donc, la planète Terre, c'est 4,6 milliards d'années. Ça veut dire que le temps de la création est extrêmement court en regard de l'âge du Soleil ou de l'âge de la Terre. Même, par exemple, à l'échelle géologique, les Alpes, on considère que c'est une montagne jeune et les Alpes, c'est 30 millions d'années. Donc, ça veut dire que, et c'est une chaîne de montagne jeune, ça veut dire qu'à l'échelle géologique, depuis le moment où les Alpes se sont formées, il y a des systèmes qui sont intégralement formés depuis le nuage jusqu'aux planètes. Et même, par exemple, la comparaison par rapport aux échelles du genre biologique, l'apparition du genre homo, c'est 2,5 millions d'années. Donc, seulement le double, vous avez déjà un système qui se forme. Donc, c'est extrêmement rapide. La gravité est une force qui est extrêmement puissante et qui va tout concentrer depuis ce nuage jusqu'au système très rapidement. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est assez compliqué d'observer la formation du système planétaire parce que cette période de formation est extrêmement courte en comparaison de l'échelle de la vie d'une étoile. Et donc, si vous prenez une étoile au pif dans l'univers, elle a beaucoup de chance d'être vieille. C'est-à-dire que même 100 millions d'années, c'est court à l'échelle de vie d'une étoile, mais 100 millions d'années, on sait que les planètes sont déjà formées depuis longtemps en fait. Il n'y a plus rien qui se forme à 100 millions d'années. Et donc, c'est pour ça qu'il y a très peu d'étoiles qu'on observe. La plupart des étoiles qu'on observe, elles sont déjà à plusieurs milliards d'années et du coup, il n'y a plus rien à faire. Les étoiles sont déjà formées. Donc, on peut juste voir la fin du processus. Il n'y a que quelques étoiles, donc je vais vous donner certains noms, où on peut observer vraiment le processus en train de se former, les choses en train d'arriver, ce qu'il se passe. Donc voilà, le nuage s'écroule en environ un million d'années. Pendant cette phase, c'est assez facile. C'est juste de la gravité. C'est grosso modo principalement de la gravité. Et donc, les équations qu'on avait marchent toujours à peu près bien. Et donc, ça, c'est des équations qui n'ont pas, c'est des choses qui n'ont pas trop changé depuis les années 60. Donc voilà. Donc, vous avez la conservation du moment angulaire. Donc ça, c'est un principe de physique qui est assez important. Mais je suis sûr que vous en avez déjà tous fait l'expérience. Et donc, vous vous mettez sur une chaise de bureau ou un tabouret qui tourne. Vous commencez à tourner. Et là, vous vous apercevez qu'en tendant les bras ou en repliant les bras, quand vous repliez les bras, vous commencez à aller beaucoup plus vite. Et il y a un truc où je suis sûr que vous avez déjà fait l'expérience, soit vous, soit en regardant vos gamins le faire. C'est quand vous êtes sur une balançoire et que vous faites des tours avec les cordes autour de vous et que vous vous lâchez, vous allez commencer à tourner de plus en plus vite. Et je suis sûr que vous avez déjà fait l'expérience. En fonction, si vous avez les jambes tendues ou les jambes repliées sur vous-même, vous allez tourner beaucoup plus vite. Et donc, cette idée du moment angulaire, c'est-à-dire que ce n'est pas la vitesse de rotation qui se conserve. ce qui se conserve, c'est la vitesse de rotation fois la taille de l'objet. Et donc, si vous réduisez la taille de l'objet, la vitesse de rotation augmente pour conserver ce moment angulaire. Voilà. Et donc, c'est ce qui arrive aussi. Vous partez d'un nuage qui fait quelques milliards d'années-lumière qui s'écrase en un nuage qui fait la taille d'un système solaire. donc, on parle d'environ 100 à 1000 fois plus petit. même si au début, vous aviez un tout petit mouvement dans un sens ou en un autre du nuage, quand vous allez compresser à 100 fois 1000, ça va se mettre à tourner à 100 fois 1000 fois plus rapidement. Voilà. Et donc, sous cette truc, donc on part au début d'un truc qu'on imagine à peu près sphérique, ça va dans toutes les directions, sous l'influence de mouvements angulaires, vous allez plus ou moins aplatir le disque et commencer à former un disque. Et la densité grandit, grandit et il y a un moment en fait où vous allez obtenir une densité telle en fait, donc plus la densité augmente au centre, plus les interactions entre les molécules de gaz augmentent, plus la température augmente et à un moment, vous allez déclencher une réaction de fusion nucléaire, le nuage s'allume et l'étoile commence à cramer, à brûler du carburant. voilà. Et voilà, et donc ça, c'est vraiment la naissance de l'étoile et en fait, ce qui est super beau, c'est que le moment où l'étoile commence à brûler, le disque en fait est super dense encore autour et donc en fait, on ne voit pas directement l'étoile, on voit juste son reflet sur les hautes parois du disque qui a une forme un peu évasée et donc en fait, ça ressemble un peu à un yo-yo, c'est-à-dire que la bande centrale qui est juste à côté de l'étoile, vous ne la voyez pas parce que la lumière est absorbée par le disque qui est trop dense et vous voyez juste le haut et le bas donc j'ai mis des photos, on commence à avoir des photos absolument magnifiques de ce genre de trucs avec les instruments actuels donc ça ressemble à un yo-yo ou à un burger seulement comme vous le voyez donc là, ça c'est des vraies images que je mets dans la chat room donc vous pouvez taper par exemple HH30 Hubble ou sphère IMLUP ou MYLUP donc oui, c'est le nom des étoiles qui ne sont pas forcément voilà et vous avez ce genre d'images qui sont assez jolies donc on voit donc ça c'est vraiment des étoiles qui sont en tout début de vie qui viennent de s'allumer donc on sait elles sont là depuis moins d'un million d'années voilà et à ce moment-là donc commence la phase dite vraiment compliquée celle où on comprend vraiment pas grand chose qui est celle de la phase des disques protoplanétaires et alors j'ai essayé de vous donc comme je vous l'ai dit c'est de la physique du 19ème donc on pourrait se dire c'est des lois qui ne sont pas forcément très compliquées mais en fait je vais essayer de vous faire comprendre la complexité du bordel donc vous avez au moment de l'allumage de l'étoile donc vous avez une force qui est très importante au centre qui commence à apparaître c'est la pression de radiation c'est-à-dire que vous avez une réaction une explosion thermonucléaire en permanence au centre de l'étoile de fusion nucléaire qui va dégager des photons dans toutes les directions donc c'est extrêmement puissant parce que c'est une explosion thermonucléaire et donc ces photons en fait vont chauffer et repousser le gaz et la poussière dans le disque et donc le disque qui est composé à ce moment-là d'environ 99% de gaz et 1% de poussière et donc cette force super importante en fait va repousser le gaz très loin et donc c'est comme ça qu'on sait que ça va très très vite cette formation c'est parce que environ en 3 millions d'années le gaz a été totalement éjecté du système il n'y a plus de gaz donc ça veut dire que si les planètes de type Jupiter ne se sont pas formées à ce moment-là ils ne se formeront plus donc à ce moment-là il faut déjà qu'on ait un système on sait que le mécanisme pour faire des planètes de type Jupiter doit être moins 3 millions d'années parce que sinon il n'y aurait plus de gaz dans le système et on a besoin de gaz pour faire les planètes de type Jupiter les géantes gazeuses voilà et donc c'est comme ça qu'on sait qu'on va très vite voilà et donc comment ça marche ce système ce système ce qu'on sait toutes les forces qui sont là c'est donc des grains de poussière qui tournent dans du gaz avec donc le gaz peut soit les accélérer soit les ralentir avec des forces de frottement vous êtes bombardé de photons d'étoiles vous avez bien sûr la gravité de l'étoile le disque a une certaine épaisseur aussi ce qui fait que toutes les couches ne sont pas chauffées également donc ça c'est des équations c'est de l'aérodynamique c'est le même genre de choses qu'on utilise pour les avions voilà donc vous avez des couches turbulentes des couches qui sont plus ou moins laminaires vous avez du bombardement aussi du rayon cosmique sur les couches extérieures ce qui va tendance à créer des molécules qui sont magnétisées sur les champs externes enfin sur les couches extérieures de ce disque or l'étoile a un champ magnétique donc ces molécules qui ont été ionisées vont aussi avoir des comportements bizarres à cause du champ magnétique voilà et donc vous avez un système qui n'est pas forcément c'est pas de la physique ultra compliqué en termes théoriques mais pour le moment en fait nos meilleurs ordi en fait n'arrivent pas à prévoir ce qui se passe dans tous les cas c'est juste trop compliqué il y a trop d'effets en fait qui se passent voilà et donc c'est là où on est et donc on a une vision à peu près de la façon dont ça se passe donc je vais à peu près dire comment on pense que ça se passe mais il y a quelques problèmes qui sont vraiment très gênants pour le moment sur ce modèle là où on sait pas en fait comment est-ce qu'on passe à l'étape supérieure donc ce qu'on sait c'est que pour le moment on sait le résultat on sait qu'il y a des planètes qui se forment on sait que ça arrive donc c'est possible donc c'est pas une exception c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui arrive jamais c'est quelque chose qui arrive donc vous avez donc les grains de poussière qui vont qui vont s'accréter donc c'est-à-dire au début vous allez avoir d'une petite poussière qui vont donc deux grains micrométriques c'est à peu près on parle du micromètre donc c'est mille fois plus petit qu'un millimètre à peu près donc vous partez de ces grains de poussière là et donc on sait que ces grains là vont se rencontrer puis former des grains qui vont être de la taille du millimètre et puis des grains qui vont être de la taille du centimètre et puis de la taille du mètre tout ça en se collant les uns les autres gentiment et 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 donc à la fin vous allez donc ça c'est ce qu'on appelle c'est de poussière en grains de grains en cailloux de cailloux en astéroïde donc ce qu'on appelle un astéroïde c'est de l'ordre du kilomètre en taille ensuite vous avez ce qu'on appelle des planétésimaux donc qui sont de l'ordre de 10 à 100 kilomètres de large et après au-delà des planétésimaux en protoplanète donc ça c'est protoplanète c'est ce qu'on pense qui est la base c'est à peu près de la taille de Mars voire même ou un peu plus petit et c'est ça qui forme en fait la base en fait à partir de ce moment là on sait à peu près comment ça se passe donc c'est ça qui forme soit le coeur des planètes gazeuses soit et soit les planètes rocheuses et à partir de ce moment là bah vous avez une masse suffisante pour pour faire des planètes voilà et je vous ai dit donc on sait que le seul fait qu'il y ait des géantes gazeuses ça veut dire que ce phénomène là en 3 millions d'années vous devez avoir trouvé un mécanisme qui en 3 millions d'années fasse que vous avez au moins quelque chose qui est de l'ordre de 100 kilomètres pour qu'on commence après à créter du gaz et former les présences gazeuses voilà pour les autres planètes de type la Terre on pense qu'elles continuent d'accrêter un petit peu donc sous forme de météorites qui continuent à tomber dessus et qui lui ajoutent de la masse doucement donc après 3 millions d'années jusqu'à quelques dizaines de millions d'années entre 10 et 30 millions d'années voilà et on sait qu'à 100 millions d'années c'est tout à fait fini voilà donc à 3 millions d'années le plus gros effet et et à 50 millions d'années ça commence vraiment à être tout à fait fini voilà et donc on commence à avoir pas mal d'images de ces disques protoplanétaires où on voit donc on voit pas forcément les planètes mais on voit les effets de ces planètes en train de se former donc on voit des anneaux dans le on voit des spirales où on voit des anneaux dans la poussière ce qui veut dire qu'il y a quelque chose à cet endroit là qui commence à creuser la poussière qui commence à accréter de la masse ou alors qui va déformer la poussière dans une dans une certaine direction ou dans une autre et et donc ça c'est assez c'est assez joli donc c'est là aussi donc une de mes spécialités donc là les instruments coronographiques donc c'est des instruments qui permettent d'effacer la lumière de l'étoile pour observer donc les structures qui sont très proches ou aussi avec le radiotélescope ALMA qui a fait énormément de découvertes dans ce truc là et donc on voit ce disque assez dense et avec ses anneaux et ses spirales se dessiner et on commence à en avoir beaucoup c'est assez c'est très joli à regarder je vous le conseille donc vous tapez ALMA et disque protoplanétaire et vous allez en trouver plein voilà et on commence à avoir des bonnes idées de ce scénario comment ça se passe on a des choses certaines dont c'est à peu près sûr donc ce que je vous ai dit sur cette théorie de l'accrétion etc il y a deux il y a pas mal de problèmes et je vous en parle en particulier revenir sur deux en particulier donc ce qu'on appelle la barrière du maître et la migration et donc avant de commencer sur ça je vais vous raconter une histoire drôle qui résume à peu près le problème qu'on a donc c'est l'histoire d'un fermier qui possède des poules qui ne pondent pas d'œufs et donc il va voir le physicien et le physicien revient après quelques calculs et lui dit c'est bon j'ai une solution mais ça marche qu'avec des poules sphériques et dans le vide et donc c'est à peu près ça l'idée c'est à dire que nos modèles peuvent marcher à peu près avec des particules sphériques et quand il n'y a pas de gaz le problème c'est qu'on sait qu'en fait il y a du gaz les particules ne sont pas sphériques et en fait c'est le bordel et c'est là où on est paumé et c'est là où c'est aussi très compliqué à faire des simulations c'est à dire qu'il faudrait simuler toutes les formes de particules possibles et ça on ne sait pas faire c'est trop compliqué voilà donc par exemple prenons le premier souci voilà donc comment est-ce que ça se sacrète donc c'est à dire en gros un caillou tape un autre caillou et puis ce qu'on veut dans l'idée c'est que ça fasse un plus gros caillou à la fin voilà si vous avez un caillou qui est beaucoup plus gros que l'autre ça c'est plutôt cool donc normalement par exemple vous imaginez vous avez un truc qui fait 100 km de large et puis il y a un truc qui tombe dessus qui fait 10 mètres de large parce qu'il y a un gros caillou mais on imagine bien qu'il y en a un qui va juste bam s'éclater contre l'autre et lui ajouter sa masse et donc il va y avoir un peu de perte peut-être mais dans ces cas extrêmes comme ça ou le cas encore plus extrême c'est une météorite qui tombe sur la terre là elle y reste et du coup elle ajoute juste la masse à la terre donc quand on a formé les gros cailloux ça va on est à peu près sûr que dans ce cas là ça va quand vous avez deux cailloux qui sont à peu près de la même taille c'est là où le problème vient donc il y a trois cas possibles soit les cailloux ont une vitesse relative assez faible et donc ils vont tout doucement se toucher et puis donc ils vont faire un caillou deux fois plus gros donc c'est ce qu'on appelle c'est là ce qu'on dit que les cailloux collent donc là c'est le moment où ils stick together en anglais donc ça veut dire qu'ils collent voilà soit vous avez une vitesse un peu plus importante et là ils rebondissent et donc là on n'a plus de grossissement et le troisième cas c'est qu'ils ont une grosse vitesse c'est deux cailloux de la même taille qui se percutent l'un fortement et ils s'éclatent l'un à l'autre et donc là non seulement enfin ils allaient même dans l'autre sens c'est à dire que les cailloux n'arrivent plus à grossir et en plus même ils diminuent en masse voilà c'est ce qui arrive d'ailleurs avec les deux derniers systèmes vous n'avez plus d'accrétion c'est à dire que vous avez les cailloux soit rebondissent entre eux soit s'éclatent mais en gros la masse du caillou la masse du caillou totale n'augmente plus la masse du plus gros caillou et d'ailleurs c'est ce qui arrive encore dans les ceintures de débris actuellement aujourd'hui donc la ceinture d'astéroïdes et la ceinture où il y a Pluton donc la ceinture de Kepler c'est pour ça que vous n'arrivez pas à former une énorme planète à cet endroit là c'est qu'à ce moment à cet endroit là les cailloux ne s'accrètent plus soit ils se tapent dessus ils rebondissent soit ils grossissent un petit peu puis ils se tapent avec un caillou de la même taille et ils s'explosent et ils redescendent voilà et donc il y a on sait qu'il y a on sait qu'il y a un mécanisme qui fait cette accrétion là parce que on le voit il y a des planètes mais il y a en fait un moment en particulier c'est ce qu'on appelle la limite du rebond donc ça dépend bien sûr de la taille des grains de la distance à l'étoile de la forme de leur composition mais nos modèles pour le moment montrent qu'il y a un moment où la limite donc c'est ce qu'on appelle la limite de rebond qui correspond environ au centimètre et à ce moment là en fait dans les modèles qu'on se fait des disques protoplanétaires à ce moment là nos modèles prédisent que tous les grains devraient rebondir les uns sur les autres et arrêter de s'accréter et donc ça veut dire qu'on est bloqué à la taille du centimètre on n'arrive pas à aller au-delà et il y a une autre limite aussi donc pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce que ça ne se rebondit pas c'est-à-dire qu'on pourrait augmenter le caractère collant de ces grains soit par exemple en les mettant de manière moins pas sphérique c'est-à-dire faire des grains compliqués avec des formes vraiment un peu tordues et qui du coup s'agripperait les uns en se collant les uns vous imaginez un peu un grain de sable et deux grains de sable avec une forme vraiment pas circulaire du tout et qui s'agripperait les uns les autres et du coup qui arriverait quand même à se coller malgré cette barrière du rebond voilà t'avais une question Irène ? C'est Robin pardon non j'avais entendu dire c'était une histoire que je trouvais trop belle pour être vrai mais du coup ce que tu racontes m'y fait penser parce que peut-être que du coup les deux théories existent encore j'avais entendu parler d'une théorie russe versus une théorie américaine sur le sujet soit c'est des petits grains qui deviennent tous un peu plus gros un peu plus gros un peu plus gros et qui finissent par donner une planète soit en fait il y en a un qui devient plus gros et qui bouffe tous les autres petit à petit et ça correspondait évidemment complètement aux visions politiques d'un côté et de l'autre mais en dehors de cette anecdote dont je ne sais vraiment pas si elle est vraie je trouve ça trop beau pour être vrai mais peut-être c'est vrai mais est-ce qu'on a justement diverses hypothèses de ce type là qui s'affrontent ou est-ce qu'on ouais alors il y en a plus ou moins une qui a gagné ça serait la théorie russe je crois je ne suis pas tout à fait sûr sur ce que je te dis donc la théorie russe je pense que ça serait celle de Safronov dont j'ai parlé au début et l'autre théorie ça serait qu'il y a vraiment plus grand monde qui pense aujourd'hui mais peut-être encore un petit peu ça serait une théorie d'effondrement gravitationnel c'est-à-dire que il y a ça serait tu dis la deuxième c'est ça un gros machin qui sort donc il y a un endroit de l'orbite où il y a un gros machin et boum tout le monde tombe par gravité et donc ça veut dire qu'en gros les planètes se formeraient d'une manière beaucoup plus proche des étoiles en fait parce que les étoiles se forment par petits grains les étoiles se forment par un gros machin qui arrive et tout le monde se pète la gueule dessus donc ça ça serait il y a alors quand tu lis des articles il y a encore 10 ans il y a encore des gens qui disent qui publient dans cette théorie mais c'était déjà minoritaire alors j'ai lu un article il y a 15 ans enfin une revue il y a 15 ans où il disait que c'était déjà minoritaire il y a 15 ans et je crois que ça l'est encore plus donc ça serait la théorie russe mais ouais donc ça serait ça a été le cas je crois et il y avait vraiment cette histoire c'était les russes qui proposaient que c'était communiste et les américains qui proposaient que c'était mon seul je n'ai pas lu ça dans le détail je ne sais plus où j'avais vu ça je l'ai trouvé ça tellement drôle tu pourrais regarder si tu veux mais c'est assez rigolo en tout cas c'est la théorie communiste qui a gagné c'est la théorie par petite accrétion avec vous avez plein de petits grains micro-métriques qui font plein de petits grains centimétriques qui font plein de petits grains métriques mais on n'a pas une explication totale et à la fin c'est à dire à la fin il y a quand même quelque chose qui gagne parce qu'on sait qu'il n'y a pas une infinité enfin en tout cas à la fin il y a dans un système en tout cas dans notre système on sait qu'il y a eu à un moment plusieurs corps qui ont atteint 8 corps au moins qui ont atteint au moins 100 km qui ont formé au moins 1000 km qui ont formé la base de toutes les planètes voilà ces corps on pense qu'ils sont à peu près de la taille de Mars ou un peu plus petits voilà et après sur ces trucs là donc ça c'est les corps qui ont gagné et après ceux là ils ont nettoyé leur orbite ils ont avalé tout le rachet sur le début du scénario je pense que ça tout le monde est d'accord mais voilà sur le début du scénario donc il y avait des hypothèses contradictoires et on pense que ça va jusqu'au moins jusqu'au kilomètre etc c'est à dire qu'il y a des il n'y a pas forcément gagnant au début ça monte petit à petit jusqu'au kilomètre à la dizaine de kilomètres et après oui donc on sait qu'il y a un gagnant parce qu'il ne reste que 8 planètes il n'y a que 8 gagnants à la fin mais voilà ok ouais non non je crois que tu as répondu avant et que je n'étais pas attentif pardon si ça te permet de voir je peux reposer la question quand tu dis des vraies images des vraies images d'étoiles c'est des trucs obtenus avec de la vraie lumière je veux dire il n'y a pas de refabrique de retraitement derrière on fait un petit les images que tu as mises dans la chatroom on m'a quand même un petit peu fait intervenir des artistes quand même non les images de la chatroom c'est vraiment ce qui nous sort du ça sort du télescope ça sort pas du télescope ça sort du de l'ordi qui gère le télescope alors pour les certaines images que je vous ai envoyées c'est vraiment de l'optique donc ça c'est alors c'est pas exactement de la lumière visible c'est être proche de la lumière visible mais c'est pas très loin c'est du proche infrarouge mais ouais c'est vraiment pas très loin de ce qu'on observerait si on mettait l'oeil à la sortie du télescope donc ça c'est les images qui sont frites dans le proche infrarouge celles qui sont prises avec ALMA donc c'est de l'interférométrie donc c'est un peu compliqué c'était comme avec l'image du trou noir est-ce que c'est une photographie du trou noir est-ce que c'est pas une photographie du trou noir on a déjà parlé l'année dernière c'est compliqué l'interférométrie c'est pas ce qu'on verrait avec notre oeil ça n'a pas de sens de regarder à travers un interféromètre donc je peux te le dire si toi tu comprendras mais tout le monde ne comprendra pas c'est-à-dire que tu vas construire avec un interféromètre tu vas construire en observant certaines zones de ton espace de fourrier donc ce que tu vois là c'est une transformée de fourrier mais c'est un peu compliqué on va pas y aller mais ok d'accord non mais il y en a qui sont des vraies images et d'autres qui sont pas trop bidouillées non plus quoi c'est pas trop bidouillé c'est-à-dire que c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on observerait c'est le même bidouillage que ce qu'on a pour les images du trou noir récemment c'est pas des simulations numériques c'est pas quelque chose c'est vraiment du c'est vraiment plus réel que l'image du trou noir d'ailleurs c'est encore plus réel que l'image du trou noir c'est pas des simulations numériques c'est vraiment la distribution de la lumière colorée telle qu'elle pourrait expliquer la distribution dans l'espace de fourrier la distribution en fréquence qu'on observe c'est vrai que c'est remarquable parce que c'est vrai que ça ressemble à des représentations artistiques et alors que c'est une bonne représentation des données qu'on peut recueillir donc c'est vraiment très très beau vous regardez celle que je trouve absolument fascinante c'est T donc vous tapez T W Hydra avec un Y dans un H et un Y dans et Alma dans un moteur de recherche et vous savez cette image que j'ai mis c'est la première que je trouve vraiment absolument qu'on voit un deux trois quatre cinq une dizaine de ronds et on a l'impression de se dire mais là il y a la planète qui est là et qui est en train de creuser un chemin dans la poussière et ça c'est des vraies images c'est des images qui sont pas c'est pas des images d'Arcif on voit des spirales on voit des gaps on voit des donc c'est c'est assez fascinant en fait d'avoir l'impression que les planètes sont là sont en train de se former voilà il y a un deuxième problème donc pour revenir au problème dans les dans les dans les disques dans les disques protoplanétaires pas dans les disques de débris les disques de débris c'est ce qui reste à la fin c'est beaucoup plus vieux un disque de débris c'est à partir de 5-6 000 c'est de la poussière qui est de seconde génération c'est de la poussière qui s'est déjà grossie puis rééclatée etc voilà donc là on parle de disques protoplanétaires c'est de la poussière primaire voilà et il y a un deuxième problème qui est vraiment le bazar c'est donc au-delà de la limite du rebond c'est ce qui forme la limite du du mètre pardon oui non c'est le deuxième problème sur les trois voilà à la limite du mètre c'est que le gaz qui est dans le disque on sait qu'il y a beaucoup de gaz à ce moment-là au début de la vie du disque protoplanétaire on a 99% de gaz et 1% de poussière et le gaz en fait va freiner la rotation des grains de poussière qui tournent en orbite et donc si vous connaissez un petit peu en mécanique orbitale si vous jouez comment ça s'appelle Kerbal Space Program ou ce genre de jeu c'est-à-dire qu'en gros comment est-ce qu'on se déplace dans l'espace si vous freinez vous avez tendance à vous rapprocher de l'orbite là où se trouve autour du corps sur lequel vous orbitez si vous accélérez vous avez tendance à vous éloigner c'est comme ça qu'on maintient les satellites à une certaine altitude on leur donne un petit coup de boost ça les accélère un petit peu et en les accélérant ils s'éloignent de la Terre et si vous les freinez vous allez au bout d'un moment si vous les freinez trop ils vont tomber sur la Terre et d'ailleurs c'est pour ça que la plupart des satellites finissent par tomber tout seuls parce qu'ils sont freinés par l'atmosphère terrestre même s'il y en a un tout petit peu ça les freine au bout d'un moment et ils finissent par tomber et en fait il va arriver exactement la même chose au petit grain donc ça dépend là aussi de leur taille ça dépend de leur composition ça dépend de leur forme enfin pas de leur composition ça dépend de leur taille ça dépend de leur forme ça dépend de leur là où ils sont en orbite ça dépend de la densité de gaz à cet endroit là etc mais nos modèles pour le moment montrent que on a du mal à comprendre comment les grains dépassent le mètre donc ça c'est ce qu'on appelle la barrière du mètre c'est à dire qu'à un moment ils vont être trop gros le gaz va avoir trop de freinage sur eux et du coup ils vont se péter la gueule sur les toiles et donc il y a un moment au fait où beaucoup de modèles prédisent que tu as toute la poussière du disque qui tombe sur les toiles d'un coup et donc on n'arrive pas à dépasser le mètre voilà et donc là on commence à avoir des modèles compliqués avec des formes plus complexes aussi du coup de grains avec aussi certains modèles qui font varier la quantité relative de poussière et de gaz soit de manière globale dans le disque soit de manière locale donc par exemple en disant il pourrait y avoir un endroit où il y a beaucoup de poussière et pas beaucoup de grains et du coup et pas beaucoup de gaz et du coup tous les grains de poussière s'accumuleraient sur ces endroits là ce qui les éviterait de tomber plus bas voilà bon et après cette limite passée après la barrière du mètre ça va un peu mieux et on arrive à former ce qu'on appelle les planétésimaux donc ils sont ce genre de truc de kilométrique et après ça ça va un peu mieux parce que du coup ils sont un peu trop gros pour être impactés trop par ce freinage de densité voilà et donc ils ne tombent pas trop vite sur les toiles et donc on pense que si on arrive à former à dépasser le mètre on pense à peu près pouvoir faire des choses qui sont assez grosses voilà et par contre il y a un gros problème qui reste aussi donc le troisième problème dont je veux parler il y en a encore d'autres mais je ne suis pas rentré dans les détails donc le troisième problème dont je voulais parler c'est la migration des planètes donc c'est aussi le même phénomène c'est à dire que même les planètes qui sont très grosses même les trucs qui font plusieurs dizaines de kilomètres ou centaines de kilomètres de large ou milliers de kilomètres de large sont aussi freinés par le gaz donc c'est pas aussi problématique qu'avant c'est à dire qu'ils ne sont pas freinés suffisamment pour aller se balancer sur l'étoile super rapidement mais on sait que les planètes bougent c'est à dire que les planètes se forment à un endroit elles vont et puis elles vont bouger sur leur orbite donc elles vont bouger elles vont se rapprocher aller dans des endroits très proches de l'étoile ou s'éloigner soit le gaz peut soit les accélérer soit les ralentir en fonction des échanges d'énergie cinétique à cet endroit-là voilà et ça c'est un mécanisme qu'on connaît depuis les années 80 donc la migration et en fait ce qui est assez fantastique c'est que la première planète qu'on découvre en 95 donc 51 Pégasi B c'est une planète qu'on appelle une Jupiter chaude c'est à dire que c'est une planète qui est dans une masse qui est plus grosse que celle de Saturne et dont l'orbite qui est un cinquième de celle de Mercure donc qui est un cinquième de fois qui est 80% plus proche de son étoile que l'est la planète la plus proche de notre Soleil donc une planète qui est tout près c'est une planète qui fait la taille de Saturne qui fait le tour de son étoile en 4 jours voilà et ça alors ça a confirmé que la migration existait mais c'était quelque chose qui nous a énormément quand même surpris enfin qui a énormément surpris parce qu'on ne savait pas qu'il pouvait y avoir des planètes comme ça mais donc voilà ça a confirmé que la migration était un phénomène extrêmement important c'est à dire qu'il y avait des planètes qui se formaient super loin et qui à cause du gaz tombaient très très proche de leur étoile et on sait toujours que la migration est un phénomène important c'est pour ça qu'on a ce que je vous disais au début c'est pour ça qu'on pense qu'on a beaucoup de planètes très massives très proches de leur étoile c'est à dire que ces planètes se forment à différentes distances de l'étoile et à cause de la migration elles ont tendance à tomber plus ou moins proche de leur étoile voilà et donc ça c'est plutôt pas mal la migration pour expliquer ce qu'on voit dans les autres systèmes et encore on a tendance à considérer que la migration ça fait tomber les planètes trop près et trop vite et donc c'est un peu gênant par contre c'est un gros problème c'est quand même un problème assez important dans le système solaire on comprend pas pourquoi Jupiter se trouve à cet endroit là c'est à dire que la migration devrait dire que Jupiter devrait être beaucoup plus proche voilà et c'est un gros problème la migration parce que si vous avez une planète de type Jupiter qui décide d'aller se torrer la pilule près de l'étoile et donc qui commence à tomber en orbite très proche de l'étoile en seulement ça va très vite c'est quelques centaines d'années là on parle quelques centaines d'années elle va faire totalement le ménage c'est à dire que si vous avez une planète de type Jupiter qui en quelques centaines d'années décide d'aller proche de l'étoile et qui croise une planète de type terrestre elle va faire dégager la planète de type terrestre il n'y a plus rien qui tout dégage à ce moment là et donc ça veut dire qu'il y a des systèmes qui ressemblent sans doute à une énorme planète tout près de l'étoile et puis rien d'autre parce que quand une énorme planète décide de traverser le système soit elle avale les autres planètes soit tout simplement elle les dégage par effet de front gravitationnel elle les dégage dans l'espace voilà et donc en fait c'est ça pour le dire plus simplement cette migration en fait introduit un gros problème de stabilité dans les systèmes c'est à dire qu'on a énormément de systèmes qui deviennent instables parce que tout bouge dans tous les sens quand je dis effet de front gravitationnel c'est que en gros si vous faites tourner un petit objet autour d'un gros objet vous allez avoir tendance à accélérer énormément sa vitesse et donc si vous avez une Jupiter qui va traverser le système solaire et qui va tomber sur une planète de type Mars soit Mars va se taper Jupiter elle va l'avaler soit Mars va passer le point de Jupiter et du coup ça va lui donner une énorme accélération qui va sans doute la faire sortir du système solaire c'est comme ça qu'on explique d'ailleurs l'existence de planètes de type planètes flottantes il y a des planètes qui sont au milieu de nulle part et dont on pense qu'elles ont été formées dans des systèmes et puis qu'elles ont été éjectées ensuite donc c'est une forme au lieu d'avoir de l'attraction il y a de la répulsion en fait j'ai du mal à comprendre en fait c'est comme une fronde c'est toujours de l'attraction c'est comme une fronde c'est à dire que tu vas mais c'est comme une fronde mais ça va donner une telle vitesse en fait c'est à dire que le corps qui va attirer va donner une telle vitesse qui va se mettre à repousser d'un coup l'objet je sais pas comment j'arrive à le décrire de façon mathématique mais je sais pas disons que si la petite planète est loin de la grosse ça va la tirer de très loin ça va la faire aller très très vite et si elle se scratche pas sur la planète elle va à une telle vitesse que quand elle repart elle est éjectée très très loin au lieu de tourner autour de la grosse planète elle arrive de très loin elle se rapproche de la grosse planète elle fait un virage très rapide autour de la grosse planète et après elle est éjectée de plus loin de là d'où elle venait c'est comme ça que nous on arrive à faire sortir des objets du système solaire en gros toutes les Voyagers sur lesquelles j'ai déjà fait des dossiers etc on leur a fait faire un virage très serré autour de Jupiter et Jupiter leur a donné une telle énergie que maintenant ils sont partis en ligne droite jusqu'à la prochaine étoile dans ma tête je le conçois comme ça qu'elle a tellement d'énergie j'ai envie de dire énergie cinétique mais moi je ne suis pas physicienne qu'elle n'arrive pas à s'arrêter c'est ça c'est vrai ce qui est assez curieux c'est de se dire que la grosse planète peut transmettre c'est la première fois que je me pose la question mais que la grosse planète peut transmettre suffisamment d'énergie pour que la petite échappe à sa propre à l'attraction de la grosse c'est à dire ça donne l'impression qu'elle a plus d'énergie que ce que la grosse peut en donner c'est un problème c'est à dire que effectivement intuitivement tu aurais tendance à te dire que ça ne peut pas donner suffisamment d'énergie pour qu'elle ne retombe pas à nouveau sur la grosse planète quand tu fais les équations tu tombes sur la famille des coniques donc ça veut dire que si c'est très peu c'est un cercle c'est à dire que ça tourne autour puis plus t'augmentes puis tu vas avoir une ellipse plus qu'elle est déformée donc par exemple c'est le cas des comètes qui tournent autour du soleil qui ont des très grandes ellipses c'est à dire qu'elles partent très 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 loin et puis quand elles reviennent elles passent tout près du soleil et elles repartent très 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 loin et puis vous avez des objets qui sont encore plus petits voilà qui du coup là c'est encore pire que les comètes elles arrivent de très loin elles passent tout tout près et zoup elles dégagent après c'est une histoire de vitesse relative en fait des deux corps au moment de l'interaction voilà je crois que je suis d'accord avec toi c'est une sorte de vitesse relative si tu pars avec deux objets à vitesse relative nulle je pense que tu arrives toujours à un cercle vis-à-vis une qui tourne autour de l'autre en cercle mais comme il y a cette histoire de vitesse relative entre les deux c'est ça qui va faire que qu'est-ce qui se passe entre les deux c'est dû aussi au fait qu'il y en a une qui est plus petite que l'autre que la masse c'est pas la même oui c'est dû au fait qu'il y en a une qui est plus petite que l'autre si vous avez deux objets de la même taille c'est ce qu'on a dans les étoiles binaires et donc là vous imaginez deux objets qui font des tours les uns autour des autres donc ça c'est un effet effectivement ça peut arriver donc c'est un gros problème du fait de l'instabilité on sait que les grosses planètes ont tendance à se balader parce que pardon du fait de la migration la migration touche surtout les grosses grosses planètes donc on sait que la migration va on sait que ça veut dire qu'il y a des grosses planètes qui se baladent dans le système donc ils vont avoir leur rayon d'orbite qui va diminuer puis à quelques centaines d'après ils vont commencer à réaugmenter les rayons de leur orbite etc et ça du coup et donc on sait qu'il y a des grosses planètes qui se baladent dans le système et des grosses planètes dans le système ça inclut des gros problèmes de stabilité du système parce que du coup elles vont avoir tendance à mettre le bazar comme ça vous doit dire qu'il devrait y avoir que des systèmes avec une seule grosse planète quoi c'est pas logique c'est pas normal qu'il y en ait avec beaucoup d'autres quoi c'est bah oui c'est ça que pour le moment pour le moment c'est ça qu'on a avec éventuellement des satellites mais pas avec des voilà pour le moment c'est ce qu'on a c'est qu'on a du mal et donc on sait que c'est un phénomène important c'est pour ça qu'on trouve plus de grosses planètes très proches de l'étoile ce que nous on n'a pas donc c'est en ça que notre système est tordu et en plus de ça et même ça ça serait déjà même ça on a du mal déjà à l'expliquer on a du mal à comprendre pourquoi est-ce que c'est pas une grosse planète qui se forme qui fait le ménage et puis finalement on se retrouverait avec une planète de type de 5 masses de Jupiter une planète de type une étoile et c'est tout et il n'y a plus rien autour quoi et le meilleur modèle donc c'est pas une blague d'ailleurs le meilleur modèle un des meilleurs modèles actuels de formation de système solaire s'appelle le modèle du grand tack du coup j'ai appris ce que vous voulez dire tack en anglais je ne sais pas si tu sais mais oui mais oui en voile on le dit tout le temps tacking tacking c'est ça ça veut dire viré de bord en anglais tack ça veut dire c'est le bord dans le sens de faire un bord voilà et donc ça veut dire le modèle du grand virement de bord et donc c'est un modèle ça paraît un peu ad hoc comme ça le truc c'est qu'on n'a pas d'autre façon d'expliquer le système solaire c'est-à-dire que Jupiter se serait formée à peu près à l'endroit où elle est actuellement qu'elle a subi une période de migration vers l'intérieur et puis qu'à un moment elle a changé d'avis elle a subi une période de migration dans l'autre sens elle s'est rééloignée pour finir à peu près à l'endroit où elle s'était formée et donc ça paraît un modèle un peu ad hoc et c'est pour ça qu'on est un peu gêné par nos modèles toujours actuellement on ne comprend toujours pas trop exactement comment ça se forme et donc il n'est pas tout au impossible ce que je vous disais au début que notre système est unique à cause de Jupiter il n'est pas tout à fait impossible que ce soit ça je parle avec d'énormes pinceps parce que ça c'est vraiment de la recherche très actuelle qu'effectivement les planètes de type Jupiter c'est-à-dire des planètes aussi grosses et aussi loin de leur étoile il n'est pas tout à fait impossible que ce soit une exception voilà et donc tu es en train de dire qu'un de ces jours Jupiter va tout d'un coup se rapprocher du soleil et que ce ne sera plus la peine de se préoccuper d'écologie parce que de toute façon on sera envoyé hors orbite non ça ce phénomène de migration s'arrête à partir du moment où il n'y a plus de gaz en fait ah oui c'est le gaz qui fait freiner donc en fait donc c'est vraiment cette période donc gros coup de peau quoi ouais c'est ça gros coup de peau ça c'est le comment on dit c'est le comment on appelle ça le principe anthropomorphique anthropocentrique anthropocentrique oui bref c'est un gros coup de peau qu'on soit arrivé mais ça veut dire qu'il y a un phénomène qui arrive qui fait qu'on est là et donc du coup c'est c'est-à-dire que même si c'est bas en probabilité on sait que c'est au moins arrivé une fois parce qu'on est là pour le dire ça marche pour la façon dont la vie existe voilà c'est ça principe anthropo et c'est aussi le cas pour la formation du système solaire c'est-à-dire que c'est improbable mais on sait que c'est au moins arrivé une fois donc voilà mais on passe voilà donc ça marche pour beaucoup de moments ça marche aussi pour l'apparition de la vie etc on sait pas comment ça se passe mais on sait que ça se passe parce qu'on est là voilà je sais plus comment est-ce qu'on le décrit ce principe anthropique c'est le fait que il y a la version forte qui est pour les créationnistes et la version faible qui est une explication de l'univers doit prévoir l'existence des observations de cet univers sinon il n'y aurait pas d'explication à donner les observateurs de cet univers étant nous voilà et donc je voulais finir sur un système qu'on a découvert il y a très peu de temps c'est il y a moins de 3 ans et qui est vraiment super intéressant pour ça il s'appelle PDS PDS 70 et donc on a trouvé deux planètes là-dedans PDS 70 B et C et là c'est vraiment ça c'est à dire que je viens de mettre une image donc là c'est une vraie image et là c'est vraiment un de ces disques sauf qu'on voit la planète en fait et on voit deux planètes dans un donc c'est des planètes qui sont extrêmement jeunes qui viennent de se former on pense qu'elles sont encore en train d'accrêter la matière donc c'est un disque protoplanétaire avec déjà des embryons de matière dedans donc ça veut dire que c'est un seul des objets qu'on a observé qu'on a chopé juste au bon moment et pourquoi il y a un disque noir au milieu attends je comprends pas là le disque noir que tu vois c'est là où il n'y a pas de matière le disque orange c'est la poussière qui reste encore c'est le disque protoplanétaire on voit qu'il continue vers l'intérieur et on voit qu'il y a des objets et donc tout ce que tu vois là c'est pas du bruit c'est vraiment de la matière donc on voit qu'il y a de la matière encore il y a un gros point qui est la planète donc ce système là pour la première fois en fait on a une image de ce qui peut à peu près se passer donc on pense que en gros ce qu'on est en train de voir là c'est à dire qu'il y a une spirale continue en fait qui part du disque intérieur qui va au disque extérieur en passant par la planète et pour accréter de la matière et du gaz sur la planète à cet endroit là waouh c'est facile alors j'ai des simus je crois que je pourrais vous envoyer après on fait des simus pour essayer de comprendre comment ça se passe donc le système est super intéressant ce système là il y a eu beaucoup de papiers cette année sur celui-là autant avec ALMA qu'avec l'instrument dont je vous parlais européen Sphère pour expliquer comment est-ce qu'on forme enfin et donc et c'est où PDS 70 ça se situe où en fait par rapport à nous alors c'est dans l'infini sphère sud et je ne sais pas la distance c'est sans doute très très proche très proche ah oui tous ces systèmes là en fait c'est à dire que si c'est très loin on n'a pas la résolution pour les observer c'est donc tous les ce système dont on a réussi à faire une image d'une exoplanète donc comme PDS 70 c'est des objets qui sont très très proches à je dirais moins de 30 parsec donc sachant qu'un parsec c'est la distance de la plus proche de nos étoiles Proxima Centauri elle a un parsec donc c'est des c'est des objets qui sont aux alentours de 10 fois la plus proche de nos étoiles donc ce n'est pas grand chose voilà ouais d'accord d'accord je crois que la galaxie fait des dizaines de milliers centaines de milliers parsec donc voilà c'est des étoiles qui sont vraiment notre voisinage immédiat quoi d'accord voilà et c'est à dire un joli film aussi mais il ne l'a pas mis en ligne donc je n'ai pas envie de lui piquer mais je vous l'envoie là non mais c'est un film donc c'est un mec qui vient de faire des simulations géant Bae il s'appelle je ne sais pas comment prononcer son nom il est coréen je crois et qui a fait des simulations où on voit donc il y a un petit film où on voit les planètes tourner et créer leurs anneaux et voilà donc c'est et les spirales c'est assez joli voilà et je vois qu'il y a et du coup je voulais finir donc sur ce qu'il faut retenir de ça donc j'ai dit plusieurs ce qu'on sait ce sûr ce qu'on sait de moins sûr et ce qu'on sait pas du tout voilà donc oui il y a un résultat quand même qui est super important et ça qui date de vraiment il y a moins de 10 ans c'est oui les exoplanètes sont fréquentes autour de ces étoiles la formation planétaire n'est pas un mécanisme super exceptionnel on sait que ça arrive et on sait que ça arrive souvent il y a moins la moitié des étoiles de type solaire qui ont une planète voilà par contre il semble que pour le moment notre système soit pas vraiment typique même si on a encore du mal à juger de à quel point il est typique ou pas en particulier il nous manque des planètes de masse intermédiaire entre la Terre et Saturne la Terre et Neptune donc entre la plus grosse planète tellurique et la plus petite planète gazeuse nous il y a une grosse séparation et il se trouve qu'on trouve beaucoup de ce genre de planètes qui sont à cet endroit là voilà et en particulier aussi elles sont souvent très proches de leur étoile beaucoup plus plus que celles que les planètes qu'on a dans notre système voilà la formation des planètes se fait par un effondrement gravitationnel d'abord donc la formation de l'étoile se fait par un effondrement gravitationnel sur un nuage de gaz puis ensuite par accrétion de la poussière dans ce nuage qu'on appelle un nuage protoplanétaire et tout ça est extrêmement rapide donc l'idée de l'ordre de grandeur c'est un million pour que l'étoile s'allume et à partir du un million d'années et à partir du moment où l'étoile s'est allumée trois millions d'années il n'y a quasiment plus de gaz donc c'est en trois millions d'années les planètes de type Jupiter sont formées sinon et les planètes sont plus ou moins c'est ce que tu disais tout à l'heure le gros bain c'est qu'après le moment où il n'y a plus de gaz il n'y a plus de migration donc ça veut dire que non seulement les plus grosses planètes sont déjà formées mais les planètes sont aussi à peu près à l'endroit où elles resteront sur la vie du système le problème c'est le milieu on passe par une phase particulièrement durant ces trois millions d'années on passe par une phase particulièrement complexe de disques protoplanétaires dans lesquels on a trop de différents facteurs pour comprendre ce qui se passe actuellement et donc il y a beaucoup de simulations numériques qui se font actuellement pour essayer de comprendre des nouveaux phénomènes qui sont introduits aussi pour essayer de comprendre les interactions entre le poussière le disque le magnétisme de l'étoile les photons de l'étoile etc et pour le moment il y a deux ou trois gros problèmes enfin un peu plus que ça j'ai lu un papier qui est en liste 5 donc je ne vous en ai décrit que deux donc les plus gros problèmes c'est il y a un moment où on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on passe continuellement du centimètre jusqu'au kilomètre en gros au milieu de cet endroit là il y a plusieurs problèmes soit parce que les grains rebondissent les uns sur les autres et ça ne crête plus ou alors que les grains sont trop freinés par le gaz et tombent sur leur étoile en spirale et donc là il y a un moment où on est paumé on ne sait pas trop pourquoi mais il y a il y a quelque chose qui fait que ça n'arrive pas enfin en tout cas que toute la masse ne tombe pas sur l'étoile il reste un peu de masse qui reste et qui arrive à former le coeur des étoiles gazeuses et les planètes telluriques voilà et le deuxième problème c'est la migration on ne sait pas exactement où les planètes se forment on sait qu'elles migrent mais on ne sait pas exactement dans quelle direction et à quel moment et quels sont exactement les phénomènes qui font ça voilà et à ce jour on n'a pas de modèle complètement satisfaisant pour expliquer la formation du système solaire donc je vous ai dit l'un des meilleurs modèles c'est le modèle du grand virement de bord qui fait un peu modèle ad hoc qui n'est pas forcément super convaincant après il se trouve que bon s'il s'avère que notre système solaire est assez particulier de toute façon on aura besoin d'un modèle assez ad hoc on pourra enfin si notre système solaire est très bizarre il faudra de toute façon un modèle qui soit assez en dehors de la théorie générale pour l'expliquer ça il n'y a pas de c'est assez évident voilà voilà je vois qu'il y a des questions ouais en fait je vais les remonter mais c'est vrai que tout ça ça paraît tellement compliqué c'est quand même incroyable ça me paraît super difficile en fait de trouver des modèles qui puissent marcher il y a beaucoup de gens dans le monde qui travaillent sur cette problématique ou une bonne question c'est une problématique qui est assez intéressante parce qu'en fait c'est pas forcément super axé sur il y a des problèmes en fait où il n'y a qu'un seul instrument qui permet de l'observer par exemple si vous observez des ondes gravitationnelles du coup donc ça veut dire que vous faites des ondes gravitationnelles il n'y a qu'un instrument qui te permet de l'être fin un seul il est où d'ailleurs c'est lequel ? enfin il y en a deux mais en gros qui travaillent ensemble pour améliorer leurs mesures il y en a en Italie qui s'appelle Virgo et un aux Etats-Unis qui s'appelle Ligo et Ligo qui est eux-mêmes deux instruments qui sont je dirais dans l'Ohio et à côté de Seattle mais je ne suis pas du tout sûr je crois qu'il y en a un qui est dans l'état de Washington et l'autre qui est au sud-ouest mais je suis sud-est des Etats-Unis mais je ne sais pas exactement donc voilà et donc il se trouve que c'est un seul instrument pour observer donc c'est une petite communauté parce que voilà il se trouve que les disques de débris on peut les observer soit avec des interféromètres dans les ondes radio soit avec des images dans les ondes dans le proche infrarouge c'est aussi des objets qui émettent d'autres ondes et du coup on peut aussi l'observer avec d'autres longueurs d'onde on peut aussi les observer spectralement et du coup pour trouver la matière qu'il y a dedans donc on ne fait pas forcément des images et donc c'est possible qu'il y ait des communautés qui travaillent un peu parallèlement et donc j'ai un peu de mal à dire combien il y aurait de personnes je dirais entre quelques dizaines et quelques centaines de personnes qui travaillent là-dedans de personnes mais pas de labos tu veux dire de personnes de personnes ouais c'est pas beaucoup c'est pas un domaine qui est forcément super sexy parce que c'est ça qui est rigolo en fait c'est parce que ces gens-là en fait ils s'en tapent un peu de les planètes terrestres en fait parce que comme je dis les vrais joueurs dans ce système c'est les étoiles et les jupitères et c'est ça qui est rigolo en fait de regarder que d'un côté il y a une recherche qui est ultra attirée par la recherche de la vie dans l'univers parce que c'est ça qui ramène les sous c'est ça qui publie dans les journaux c'est ça qui est excitant mais qui finalement est totalement un détail en fait de la formation planétaire les planètes telluriques de la taille de la Terre si on observait le système solaire de loin ça serait enfin on verrait que le Jupiter quoi ouais ouais et donc c'est pour ça que c'est assez particulier c'est à dire qu'il y a autant de gens qui travaillent sur la formation des planètes terrestres que sur la formation des planètes Jupiter voire même peut-être même plus sur la formation des planètes de type terrestre que sur la formation des planètes Jupiter mais ce qui drive vraiment ces mécanismes là que je vous explique c'est vraiment les Jupiter en fait les grosses planètes qui quand elles bougent on les sent passer quoi et voilà donc voilà je dirais entre quelques dizaines et quelques centaines après c'est aussi ça profite beaucoup quand même aussi de ce côté du fait que les exoplanètes sont attirantes qu'on va trouver qu'on cherche de la vie dans l'univers parce que ça peut tout simplement expliquer si vous arrivez juste en observant une étoile à dire celle-là il y aura sans doute une planète tellurique autour une planète qui ressemble à la Terre autour ça serait déjà génial en fait donc si on arrive rien qu'avec certains petits indices on arrive à dire du fait des mécanismes de formation planétaire que nous connaissons donc on sait que le système va ressembler à ça ce qu'on n'est pas du tout capable de faire pour le moment mais voilà ben là pour le coup ça serait super intéressant pour réussir à identifier des cibles pour trouver de la vie dans l'univers si on était capable de dire j'observe cette étoile-là et avec une toute petite observation je peux vous dire celle-là il n'y aura sans doute que des géantes gazeuses ou celle-là ouais non celle-là elle va être super ça on n'est pas du tout capable de le faire mais si on a des modèles suffisamment bons de formation planétaire c'est pas impossible qu'un jour on puisse faire ce genre de choses voilà ouais ouais d'accord c'est fascinant on a quelques questions dans la chatroom en fait alors il y avait déjà une question je ne me souviens plus qui l'a posé mais c'est pas grave est-ce que les anneaux de Saturne c'est comme des ceintures de débris mais autour d'une planète oui c'est à peu près comme ça et du coup on apprend des choses c'est assez intéressant moi j'ai des collègues qui travaillent avec les gens de la mission Cassini donc c'est une mission qui a tourné autour de Saturne et qui a fait beaucoup d'études sur les anneaux d'ailleurs j'ai fait des conférences où on parlait avec donc moi j'étais on parlait des disques débris autour d'autres étoiles et eux parlaient de de disques débris autour de Saturne et en fait on parle le même langage au sens où on a enfin non justement on parle un langage très différent mais on parle les mêmes choses et là encore on observe des objets qui sont pas forcément éloignés en termes de composition c'est des grains de poussière qui tournent autour d'un truc très lourd c'est des choses qui on pense que les anneaux de Saturne c'est des choses qui n'ont pas réussi à se former en satellite pourquoi est-ce que des fois ça fait des satellites pourquoi est-ce que des fois ça fait d'ailleurs Saturne a aussi des satellites et pourquoi des fois ça fait des anneaux et c'est plus ou moins les mêmes questions que pourquoi est-ce que des fois ça fait des planètes et pourquoi est-ce que des fois ça fait des ceintures de débris le problème c'est qu'on a des approches qui sont extrêmement différentes parce qu'ils ont énormément d'informations sur la composition de ces trucs-là ils sont capables d'envoyer des sondes qui tournent autour qui peuvent le voir dans plein de directions qui peuvent s'approcher très près on a beaucoup d'informations sur Saturne on a beaucoup et c'est rigolo parce qu'à l'opposé nous on a une information qui est ultra parcellaire on sait qu'on a un disque de débris parfois on sait qu'on a une planète en plus mais c'est assez rare souvent on a soit les planètes soit les disques de débris et donc en fait il y a beaucoup de choses à gagner à ce que les échanges se fassent mais c'est des échanges qui sont compliqués parce que c'est des domaines qui ont évolué séparément pendant très longtemps voilà alors autre question de Nive est-ce que les étoiles où on ne repère pas d'étoiles c'est par absence ou par complexité de recherche je pense que ce qu'il voulait dire c'est est-ce que les étoiles où on ne repère pas de planète parce que les étoiles où on ne repère pas de planète non pour le moment c'est clairement qu'on n'a pas encore assez observé c'est compliqué en fait parce que la plupart des méthodes qui détectent le mieux donc la méthode qui a détecté le plus des planètes c'est la méthode des transits donc ça veut dire que vous observez longtemps une étoile et puis vous observez des fois que la luminosité de l'étoile baisse voilà donc ça ça veut dire qu'il y a une planète qui passe entre vous et l'étoile et donc si c'est périodique vous pouvez en déduire peut-être qu'il y a une planète le problème de ça c'est qu'il faut imaginer qu'il y a un alignement qui est presque parfait si le système il n'est pas aligné avec vous et bien du coup vous ne voyez pas le dip donc déjà ça sélectionne 99% des étoiles donc vous savez que vous observez qu'une certaine catégorie enfin une certaine des planètes qui sont exactement alignées avec vous et en plus ce qui est assez voilà c'est à dire que vous avez aussi une grosse sélection temporale parce que par exemple imaginons découvrir la Terre pour voir plusieurs de ces baisses de luminosité cette baisse de luminosité elle arrive une fois par an quand l'orbite fait un tour complet à chaque fois que l'orbite fait un tour donc ça veut dire que pour avoir trois des transits pour une planète de type exactement si c'était la Terre qu'on observait de loin il faudrait observer trois ans et il y a un truc où on l'imagine très bien qu'on ne le voit pas c'est les planètes de type Jupiter c'est à dire que Jupiter je crois fait le tour en alors je ne sais pas combien orbite mais plusieurs 12 ans voilà c'est ça donc ça veut dire que pour voir une planète de type Jupiter au moins deux transits c'est à dire deux fois où la luminosité baisse il faut observer 24 ans ou alors avoir un transit exactement parfait donc on n'a pas besoin de faire d'hypothèses on peut dire on est quasiment sûr même si on n'en a qu'un seul on n'est quasiment sûr que c'est ça et donc c'est pour ça qu'on a des c'est ça que je voulais dire par nos méthodes ont des gros biais en fait soit on observe les planètes qui sont trop loin par imagerie directe soit on observe celles qui sont trop près par par exemple transit et donc ce qu'on voit pour le moment c'est on sait qu'on ne voit pas tout donc voilà on sait très clairement qu'on ne voit pas trop pas tout et on peut faire des extrapolations donc par exemple si on trouve une ou deux Jupiters mais qu'on sait qu'on a très peu de chances de les avoir du coup c'est du truc bayésien là je vous renvoie vous savez que vous avez un a priori très peu de chances de le détecter mais si vous avez une section comme vous avez très peu de chances de le détecter ça veut dire que c'est sans doute très fréquent voilà je vous renvoie vers toutes les vidéos de lait sur les bayésianismes voilà c'est ça donc c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'on pousse mais c'est aussi comme ça qu'on sait qu'on n'est vraiment pas très sûr de ces résultats là parce que extrapoler à oui c'est très fréquent sur juste une détection parce que c'était très improbable de la trouver mais comme on a trouvé une donc ça veut dire que c'est très fréquent c'est un peu poussé quoi mais donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur ces choses là on ne sait pas exactement on ne sait pas exactement ce qui n'est pas là voilà dans le même ordre dans le même état d'esprit Nive demande encore est-ce que ce n'est pas un biais humain de croire que notre système solaire est unique et plutôt est-ce que c'est juste qu'on n'en a pas trouvé un autre en fait ça c'est un énorme biais qu'on a depuis Copernic on a toujours tendance à considérer qu'on est un peu unique etc et je pense qu'on en est un peu revenu je pense que le biais maintenant serait dans l'autre sens parce que les physiciens maintenant ils ont plus peur en fait d'avoir c'est agréable d'avoir une loi générale quoi non mais voilà tu mets trois équations et tu arrives à prouver tous les systèmes planétaires universels ça a un côté qui est c'est prix Nobel quoi non mais voilà on aime bien faire des théories belles des théories simples des théories classe quoi et justement je pense que le biais maintenant est plus dans essayer de faire que tout soit pareil plutôt de dire que de dire non notre système il est unique et en fait c'est très compliqué et en fait voilà et donc je pense que le biais est plus maintenant dans l'autre sens c'est à dire c'est plus il y a plus une envie de pousser à la généralisation et à la simplification de tous les systèmes parce que c'est c'est un côté qui est pour un physicien qui est ultra jouissif en fait de dire on met trois quatre équations où on identifie les deux trois paramètres qui sont importants et paf j'arrive à prévoir tous les systèmes ou toutes les étoiles ou toutes les galaxies et donc il y a une non donc je serais plutôt que le biais dans l'autre sens c'est à dire que en général la physique tend vers plus de généralisation et l'univers tend vers plus de complexité lui et nous dit non non là t'es trois lois il y a un moment où ça va pas passer il faut rajouter autre chose quoi voilà c'est un peu les débats entre les physiciens et les biologistes quoi en fait oui c'est ça oui c'est à dire que plus t'es plus t'es général bah tu pars du modèle on avait invité Agnès avec de la cosmologie et t'as cinq paramètres qui décrivent tout l'univers ouais et cinq paramètres c'est très 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 loin d'arriver à décrire un système planétaire donc plus c'est gros plus c'est général et cinq paramètres c'est extrêmement loin d'arriver à décrire un humain aussi ouais donc plus t'es gros plus tu peux faire général plus t'es petit plus tu voilà et plus t'es complexe et plus t'es obligé de faire des des trucs un peu grossiers voilà ouais 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 il y a Niv encore qui nous demandait j'avais entendu que la sonde qu'ils avaient envoyée vers le soleil devait passer par de l'assistance gravitationnelle entre autres de Mercure est-ce que c'est vrai tout ça ? je suis pas spécialiste écoutez j'en sais rien mais vous savez quoi mon meilleur ami qui travaille aussi à la NASA est spécialiste de trajectoires interplanétaires et c'est justement son boulot donc je pense qu'un jour je vais l'inviter sur le podcast ah bah voilà une bonne idée bah voilà au moins on aura une question aussi une réponse mais ouais mais ça serait super effectivement donc préparez vos questions envoyez les nous on avait déjà fait un épisode sur comment est-ce qu'on se pose sur d'autres systèmes donc là ça serait comment est-ce qu'on fait pour gérer ce genre de choses comment est-ce que avec un tout petit peu de carburant on arrive à envoyer des sondes autour du soleil ou à travers l'univers etc c'est assez intéressant la question aussi ça fait des très jolies figures avec des impressions de jeu au spirographe quand je vais dans son bureau parce qu'on voit des choses qu'il fait des ellipses et puis qu'il tourne et puis il rajoute un tout petit peu de carburant et puis d'un coup tout se modifie et tout tourne dans une direction les ellipses grossissent raccourcissent deviennent circulaires deviennent elliptiques c'est très joli voilà ah ouais ah ouais ouais alors Denis Lebleu nous demande est-ce que la sonde Ayabusa va aider à comprendre le développement de la vie et de la création des planètes euh oui c'est un peu ce que je disais tout à l'heure c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les gens sur les anneaux de Saturne de plus en plus en fait c'est deux communautés qui se parlent pas parce que nous on est une communauté qui est extrêmement jeune les gens qui sont de l'exoplanète enfin ah oui moi je bosse sur un objet je bosse sur un objet d'étude où j'étais déjà né quand ils ont commencé quand ils ont découvert les premiers objets quoi euh et cela dit c'est pas tout à fait vrai le premier disque de débris imagé date de 84 je crois donc juste avant ma naissance mais donc c'est assez rare par exemple par imposition à Saturne où avant ma naissance il y avait déjà des planètes des sondes qui avaient déjà été explorées Saturne donc les sondes Voyager par exemple donc c'est deux communautés qui sont indifférentes qui ont des philosophies qui sont assez différentes des façons d'étudier les choses qui sont assez différentes mais qui commencent à se parler parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils parlent à peu près des mêmes choses donc on a des on a des retours d'échantillons maintenant de grains du système solaire avec des sondes comme Genesis je crois et il y en a d'autres mais au moins de Genesis que je me rappelle c'est une sonde qu'on a envoyée qui a collecté des petits grains de poussière et qui est retombée sur la Terre enfin qui est revenue sur la Terre il y a une histoire assez marrante sur celle-là sur Genesis qui est elle est retombée au sens propre c'est à dire qu'elle a fait une mission de je ne sais plus combien d'années dans l'espace pour collecter des petits grintes en faisant très attention qu'il n'y ait pas de contamination et quand elle est rentrée sur Terre au moment du réatterrissage le parachute ne s'est pas ouvert donc elle s'est écrasée comme un météore dans le désert ah super donc non ils ont quand même réussi à sauver pas mal de choses et à savoir à peu près qu'ils n'ont pas de contamination mais ça a été assez j'imagine que c'est un 10 ans de boulot pour finir par la sonde qui s'écrase comme un bolide dans le désert c'était assez flippant donc ça c'est des comparaisons qu'on a parce que les grains qu'on observe on pense que c'est après les mêmes grains que nous on observe aussi les astéroïdes qu'ils ont on pense que c'est aussi les astéroïdes qui tournent autour d'autres voilà donc avoir des éléments sur leur composition sur leur forme sur leur sur leur ouais leur composition et leur forme ça c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à savoir ailleurs en dehors du système solaire c'est très difficile d'avoir une idée de la composition et de la forme de ces objets là parce que c'est très très loin et donc si on arrive à trouver ce qu'on a dans le système solaire extrapolé en disant bah voilà cette forme là c'est quelque chose qui est assez fréquent du coup bah dire les grains de poussière ils ressemblent à ça et bah du coup ça peut être quelque chose par exemple qui pourrait nous aider à franchir la barrière du maître par exemple parce que bah on sait que enfin non la barrière du pardon la barrière du rebond parce qu'on dit bah ça c'est une forme qui est pas molle est-ce que cette forme là elle marche bien pour expliquer pourquoi est-ce que les objets ne bondissent pas les uns sur les autres ouais ça va affiner le modèle en fait et donner plus de paramètres et d'ailleurs oui on parlait aussi la plupart des objets qu'on trouve maintenant donc pas que seulement Ayabuza mais donc la Churi celle qu'on a vue il y a eu aussi j'ai oublié son nom mais il y a eu New Horizon qui a trouvé un autre objet ces objets là ont des formes assez bizarres on parlait de canard en plastique mais en fait c'est des formes de on le voit très bien en fait ces deux gros blocs qui se sont accrochés l'un l'autre en fait si vous observez la comète Churi qui a été observée par la sonde ouais j'ai un trou ah la sonde européenne ah bah donc et donc la forme de cette forme et en fait la plupart des objets qu'on observe maintenant c'est ça c'est à dire qu'on voit la création en action en fait on voit des gros objets qui se collent les uns les autres à chaque fois qu'on apprend quelque chose comme ça ça nous apprend quelque chose sur comment ces objets là ont pu grossir par le passé Rosetta Rosetta merci ah Rosetta merci Robin et Denis Lebleu nous précise que la différence entre Cassini et Ayabusa c'est que Ayabusa se pose sur un objet qui aurait de l'eau et peut-être des cellules en stase qu'est-ce que tu as à dire là-dessus sur les cellules en stase je crois que je vois ce dont il parle mais je ne suis pas spécialiste donc voilà sur l'eau alors sur les glaces c'est un peu compliqué j'en ai pas trop parlé sur la il y a aussi des glaces autour de la majorité de ce qui tourne autour de Saturne c'est des glaces donc ce qu'a vu Cassini c'est aussi des glaces voilà en fait il se trouve qu'il y a si vous êtes trop proche ça c'est assez facile conceptuellement à imaginer si vous êtes trop proche en fait du soleil vous imaginez bien que ce n'est pas possible de faire de la glace parce qu'il fait juste trop chaud en fait le soleil vous bombarde et donc il se trouve qu'il y a une certaine limite dans le système solaire qu'on appelle la limite des glaces et qui fait que au-delà de cette limite là si vous êtes plus éloigné de ça donc ça s'appelle la snow line en anglais si vous êtes plus éloigné de ça vous allez avoir des glaces et si vous êtes plus proche de ça vous allez ne plus avoir de glace parce que les glaces vont s'évaporer à cause de la à cause de vous être trop proche de la lumière du soleil voilà et c'était un truc qui était très pratique cette limite des glaces parce qu'il se trouve qu'un autre système elle tombe juste entre Mars et Jupiter et donc avant d'avoir trouvé ces trucs là on se disait ah bah c'est cool en fait ça veut dire que les glaces sont quelque chose de fondamentalement important pour la formation des planètes de type Jupiter sauf que depuis maintenant on sait qu'il y a la migration on sait que les planètes bougent dans tous les sens on sait pas vraiment où se forment les planètes et donc cette idée simple de la limite des glaces c'est ça qui fait le paramètre le plus important du système et quelque chose qui est devenu depuis on sait que les phénomènes de migration arrivent c'est quelque chose qui est devenu enfin on sait qu'elle est là parce que physiquement il y a quelque chose effectivement il y a un moment où vous n'êtes plus capable de former des glaces mais c'est quelque chose qui est moins autant mis en avant qu'avant parce que ces phénomènes de migration on sait qu'il y a des planètes de type Jupiter qui sont beaucoup plus proches que les limites des glaces qui sont à l'intérieur de la limite des glaces voilà ce qui n'est pas le cas dans le système solaire donc ça c'était un exemple par exemple d'idées très c'est un exemple d'idées très fortes qu'on avait avant les planètes de type Jupiter sont là parce que c'est après la limite des glaces les planètes de type Machin sont avant parce que voilà et qui a été remise en question avec la découverte des exoplanètes ça c'est une idée reçue voilà et donc est-ce que et donc tout ça pour dire que pour Ayabouza et Cassini donc je pense que les deux ont de la glace parce qu'Ayabouza se forme sur des comètes qui sont aussi des objets qui se forment loin et donc qui ont aussi des glaces voilà donc tout le monde a de la glace voilà tout le monde a de la glace et en fait tout le monde a de la glace mais voilà bon rapidement les cellules en stase c'est-à-dire ? et bien ça je ne suis pas sûr alors il ne faut pas du tout quand il dit cellules je pense qu'il ne faut pas du tout penser qu'il y a de la vie enfin il y a peut-être de la vie sur l'objet sur lequel c'est posé Ayabouza mais ça serait absolument fantastique ça serait bien connu aussi je pense ça serait bien connu ah non non pour le moment on n'a jamais trouvé de vie en dehors bah oui bah oui c'est bien ça c'est bien ce que je veux dire c'est pas possible qu'il y ait des molécules assez complexes sur des comètes mais pour le moment on n'a aucune raison de penser que ce soit le cas puisqu'on n'en a jamais observé donc voilà si on le trouve ça serait super ça remettrait en question tout enfin beaucoup enfin justement c'est pas que ça remettrait en question c'est-à-dire que comme on n'a qu'un seul exemple on n'a pas vraiment de théorie de l'apparition de la vie qui soit très solide et c'est une théorie assez solide que la vie est apportée par les comètes c'est pas une théorie qui est totalement idiote que la vie soit apportée par les comètes donc mais bon je pense pas qu'il faut c'est pas quelque chose qu'on s'attend à trouver ce serait quelque chose qu'on serait extrêmement content de trouver mais on n'a pas vraiment d'hypothèse pour dire oui ou non il y aurait de la vie sur ces comètes-là clairement je ne veux pas penser que c'est vers ça qu'on va trouver mais je pense que ce qui parle c'est plus des molécules un peu complexes qui vont créer des sortes de cellules avec de la glace qui renferment du gaz je crois cellules au sens cellules c'est pas un sens biologique c'est au sens structure chimique avec du solide qui emprisonne soit du liquide soit des voilà et qui aurait certaines particularités qui pourraient je crois permettre d'avoir de l'eau liquide des très petites quantités d'eau liquide à l'intérieur de parties solides je crois là encore pas spécialiste là encore je bosse avec des gens qui font ça je crois qu'on appelle ça des clatrates ou quelque chose comme ça si c'est ça dont on s'y parle mais bon je suis pas du tout chimiste donc c'est vraiment très loin de mes domaines de spécialité d'accord voilà juste une précision dans la chatroom de Denis Le Bleu qui nous dit encore alors attends il nous dit je vais être un petit peu pointilleux mais le truc le plus intéressant c'est qu'il me semble que la météorite où sera Ayabusa est un objet interstellaire et donc nous apprendre des choses sur les autres galaxies donc plus attrayantes que Cassini à son avis qu'est-ce que tu en penses ? ça c'est pas le cas j'en suis sûr parce que des objets interstellaires on en a trouvé que deux et pour le moment on est très 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 loin de pouvoir les détecter suffisamment en avance pour pouvoir envoyer des missions les voir donc Ayabusa va sur une comète de type je crois que c'est une comète je vais vérifier mais je suis totalement sûr par contre que c'est pas une que c'est pas un objet voilà donc il y en a interstellaire il y en avait un donc on a appelé O Amu Amua je crois qui s'appelle c'est un nom qui vient de la Roya ouais donc qui était un objet interstellaire récent donc ces objets là voilà ils arrivent ils font un tour autour du soleil puis ils repartent et là récemment on en a retrouvé on en a trouvé un autre très récemment ça date de ce mois-ci on a retrouvé un autre mais comme on les trouve beaucoup trop tard en fait le temps qu'on fait une mission etc on n'aura pas le temps d'aller les explorer voilà d'accord mais donc ces objets sont très intéressants aussi parce qu'ils nous apprennent si on arrive à comprendre exactement qu'est-ce qu'il y a sur ces objets là ça pourra nous donner une information sur est-ce que la composition des autres systèmes stellaires est la même que la nôtre ou pas par exemple c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire pour nous ouais d'accord finalement il y avait aussi une question de Cléora qui nous dit la rotation des planètes rotation autour du soleil est-ce qu'elle change de sens durant sa vie la rotation d'une planète non donc la rotation en fait le truc c'est effectivement la vidéo que tu as envoyée il y a un moment où ça donne l'impression que ça change de sens je pense que c'est parce qu'il manque un point et que du coup ça a fait plus d'une ça a fait plus de la moitié d'une orbite entre deux images dans la simulation donc c'est pour ça ça c'est en effet c'est comme tu sais quand tu regardes passer les roues de voiture avec une caméra et qu'en fonction de la vitesse de la truc tu as l'impression que la roue se va tourner dans l'autre sens ou pas c'est juste qu'elle tourne tellement vite que ça donne l'impression que ça repart en arrière voilà c'est ça mais il faut regarder l'échelle c'est des millions d'années donc voilà il prend une image des fois il saute une orbite c'est vrai que ça paraît très étrange tu vois deux machins tournaient toujours dans le même sens et à un moment il y en a un des deux qui part dans l'autre sens donc je me suis posé un peu la même question c'est la même chose quand tu regardes les roues de voiture quand tu es dans ta voiture et que tu regardes la roue de voiture d'à côté tu as une image tous les X temps et en fonction si tu peux avoir l'impression que la roue se met à tourner dans le sens inverse donc je pense que c'est cet effet là donc non la rotation ne change pas c'est la conservation du moment angulaire donc c'est toujours la même vitesse par contre ce qui peut arriver et ça dont on n'est toujours pas compris trop c'est la rotation sur les planètes au sein d'elles-mêmes elles sont plus ou moins vaguement alignées avec la rotation du système mais ce n'est pas forcément le cas on a des planètes et alors je crois que c'est c'est Neptune ou Uranus mais je ne me souviens plus laquelle qui roulent sur leur orbite c'est à dire que leur axe de rotation est pointé vers le soleil donc c'est comme si elles roulaient donc la terre est à peu près alignée l'axe de rotation est à peu près du système solaire et de la terre est vaguement aligné par contre c'est possible qu'il y ait des phénomènes un peu plus compliqués ou qu'on est encore loin de comprendre exactement comment c'est possible on peut carrément imaginer une planète qui tourne dans l'autre sens que ou c'est pas possible ça je crois qu'on a des je mets des ailes en pincette mais c'est très compliqué à observer si tu arrives à avoir un axe horizontal après tout tu peux te dire que bon bah allons-y quoi on se renverse ça m'arrive pas dans notre système solaire mais je crois qu'on l'a déjà je crois qu'on l'a déjà vu autour d'autres exoplanètes mais je suis vraiment pas très sûr c'est des mesures qui sont extrêmement compliquées parce que va trouver l'axe de rotation d'un truc que tu arrives à peine à vous expliquer que tu peux juste passer devant l'étoile une fois tous les jours c'est ça et je crois qu'il y a des trucs où on peut déjà dire qu'il y a des trucs avec des axes de rotation bizarres voilà j'aime bien le mot axe de rotation bizarre ok bon bah écoutez on va s'arrêter là mais c'est vrai que c'est passionnant et je pense que ça appelle d'autres émissions sur ce thème mais pour ce soir on va on va s'arrêter ceci étant dit tu nous as apporté une très belle citation que j'aime beaucoup Joanne et je te laisse la dire voilà alors oui juste pour avant de finir j'ai mis pas mal de sources que je mettrai dans la note de l'émission je mets d'habitude pas autant de sources parce que quand j'explique de la physique du 19ème siècle je me dis que c'est pas très controversé mais là comme je vous dis c'est vraiment des trucs vraiment actuels c'est possible probable que j'ai dit des trucs faux ce soir mais tu n'as pas fait exprès voilà mais c'est parce que c'est ce qui arrive quand on fait des trucs vraiment très récents ce dont j'ai pas forcément l'habitude de faire donc voilà donc j'ai à peu près justifié ce que j'ai dit avec des articles qu'on a tous à peu près moins de 5 ans et dont j'ai trouvé 3-4 sources en français donc Caroline Terkem c'est qui en fait parce que tu en parles beaucoup dans tes sources c'est un peu la spécialiste de ce genre de choses elle a beaucoup étudié les mécanismes de migration c'est une française je l'ai eu en cours d'ailleurs quand j'étais à l'école polytechnique et elle est elle est partie maintenant à Oxford je crois mais elle a été chercheuse au CNRS pendant 20 ans et elle est spécialiste de ces questions-là et elle a fait un cours qui est assez intéressant qui date de 2005 donc il est un peu vieux mais voilà donc c'est la spécialiste des une des théoriciennes spécialistes de ce domaine-là française d'accord il y a pas mal du français d'ailleurs l'article qui listait les 5 problèmes c'est un article de Morbidelli et Raymond et Morbidelli travaille à Nice Raymond travaille à Bordeaux et d'ailleurs j'ai croisé Raymond à la dernière conférence que j'ai faite c'est un américain mais qui travaille à Bordeaux et qui parle très bien français et donc je lui ai dit que j'aimerais bien l'inviter pour parler de ça ça serait trop bien ça serait super et j'ai entendu sa présentation c'était vraiment super intéressant donc voilà j'espère que je vais rester à l'inviter la prochaine fois que je passerai à Bordeaux ah ouais ça serait vraiment chouette ouais voilà bon ben on mettra toutes ces toutes ces sources enfin ces références dans les notes des missions bien évidemment et donc la citation de Kant qui a fait un petit peu d'astronomie quand il était jeune puis après il est parti vers des problèmes plus métaphysiques mais qui nous a donc c'est une citation qui est une note dans la critique de la raison pure de Kant les observations et les calculs des astronomes nous ont appris beaucoup de choses étonnantes mais le plus important est qu'ils nous ont découvert l'abîme de l'ignorance que la raison humaine sans ses connaissances n'aurait jamais pu se représenter aussi profond l'abîme aussi profond de l'ignorance voilà voilà à méditer donc je trouve ça très bien dit en fait très bien dit plus on en sait moins on en sait et c'est difficile d'imaginer plus on en sait ouais c'est ça plus on en sait et plus on sait qu'on ne sait rien ouais mais on ne pourrait pas savoir qu'on ne sait aussi rien voilà c'est ça c'est qu'en fait on n'arrive même pas à imaginer tout ce qu'on ne sait pas en fait et oui plus on en sait moins on arrive à imaginer combien on ne sait pas en fait et ça marche exactement comme ça pour le système solaire avant d'avoir découvert d'autres systèmes solaires on pensait qu'on avait des modèles qui marchaient bien et à partir du moment où on étend notre connaissance on s'aperçoit qu'on n'en sait pas plus mais qu'on en sait moins c'est fascinant je trouve fascinant c'est très bien dit en tout cas je trouve très très bien dit voilà et bien on va passer quand même à notre sujet parce qu'encore une fois il est un petit peu tard on va passer au pitch de la semaine prochaine tu veux le dire Johan ou tu veux que je le fasse ouais je peux le dire et bien vas-y elles peuvent être brillantes comme vous ou des Cathy on peut les avoir longues ou contre quelqu'un d'autre et les poules en auront peut-être un jour vous l'aurez deviné la semaine prochaine nous allons parler des dents plus exactement ce sera un dentiste la belle affaire qui pourrait mieux vous parler de dents qu'un dentiste un dentiste nommé Christian Bollaire qui sera notre invité en effet que c'est-on réellement des dents parce que les dents sont des outils incroyables mais assez méprisés partons à leur découverte en ce prochain épisode n'en déplaise à la petite souris elle n'aura bientôt plus de secrets pour vous voilà je trouve ça aussi très très intéressant parce que en fait effectivement je trouve qu'on parle pas beaucoup des dents et il y a énormément de choses à dire il y a une diversité incroyable dans le monde animal des dents il y a tout ce qui est aussi en endotologie c'est fascinant je trouve que le domaine médical qui avance le plus vite à mon avis c'est bien la science des dents en fait donc ça va être super je pense vraiment donc rejoignez-nous la semaine prochaine si vous voulez aussi penser à nous en attendant et bien on vous propose donc le quiz du moment vous le savez peut-être l'idée c'est de on vous donne une question et on vous demande d'y répondre sachant que c'est souvent une idée reçue une question saugrenue parfois mais des croyances et on sait parfois pas trop si c'est vrai ou non donc on vous propose d'y répondre et de nous envoyer en plus évidemment vos réponses alors la question du moment le quiz du moment c'est mettre de l'huile dans l'eau des pâtes quand on les fait cuire les empêche de coller voilà est-ce une info ou une intox donc on vous demande de nous envoyer vos résultats d'expérience vos calculs théoriques sur cette question et donc vous les envoyez à podcast arrobas gmail.com ou sur les réseaux sociaux et on va voir si c'est vrai ou non et donc la réponse viendra dans notre prochaine émission roue libre voilà il y a Denis Lebleu aussi qui nous donne un autre quiz pour la semaine prochaine qui nous demande si le fluor aide à consolider les mailles des dents ou pas et c'est une question que je voulais poser donc on la posera la semaine prochaine vous pouvez revenir alors là que je sache j'avoue qu'on ne trouvera jamais de réponse parce que je pense que c'est un peu comme les OGM il n'y a pas de consensus là-dessus mais bon on demandera la semaine prochaine mais j'ai aussi entendu avec des gens qui disaient l'un ou l'autre donc c'est un débat actuel et que je sache il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas on n'arrive pas à trancher en fait mais bon après on peut effectivement se pencher un peu plus précisément sur la question voilà et bien venons remettre nos pieds sur terre c'était là le moment de nous quitter la chute ne sera pas tarpeyenne car nous serons de retour la semaine prochaine pour repartir sur les sphères de la connaissance le sujet n'en sera pas moins fort différent mais d'autant plus passionnant et vous croquerez à belles dents dans la science des ratounes d'ici là donc depuis votre espace-temps envoyez-nous vos messages pour nous renseigner sur votre baromètre amoureux de podcast science rendez-vous donc mercredi prochain et que servir la science soit votre joie author à vous 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 tout décirer et vous thread